Dans l'actualité également, l'organisation professionnelle de la presse en ligne Opel en Assemblée Générale Élective, ce samedi à Lomé, il s'est agi de renouveler le bureau exécutif de l'association, ceci afin de poursuivre la mission de l'Opel qui est de défendre les intérêts des professionnels de presse en ligne. Marie-Ren, Abétard, Carmen, Madi, Acapot. Vivien-Emmanuel Tomy rempile à la tête de l'organisation professionnelle de la presse en ligne Opel pour un nouveau mandat. Une fois encore, les membres de l'Opel placent leur confiance en lui pour relever les différents défis auxquels font face le secteur des professionnels de la presse en ligne. Je me sens revêtu d'une grande responsabilité, celle de relever les défis du professionnalisme de la presse en général, de la presse en ligne en particulier. Essayer de tout mettre en œuvre pour que les webjournalistes soient à la hauteur de l'attente de la population. Pour avoir une presse en ligne, il faut respecter plusieurs conditions et être en règle avec l'État, avec les tests de notre pays. Pour l'occasion, une signature de l'acte de création de la fédération de la presse en ligne et des nouveaux médias a été faite. Il s'agit pour la fédération de tout mettre en œuvre pour que la presse ne constitue pas un danger, mais que la presse participe plutôt au développement. Quand une organisation de cette envergure en est, il faut du temps pour qu'elle puisse s'ancrer, pour qu'elle puisse se développer, pour qu'elle puisse prendre de l'ampleur dans les pays. Et donc, il y a un travail préalable qui a été assigné à ceux qui vont porter la fédération pour pouvoir aller vers les autres pays. L'OPEL est créé en 2011 et œuvre pour la promotion de la presse en ligne et des médias. Elle invite à cet effet les hommes des médias à adhérer à cette association pour ensemble mener à bien sa mission. Grande finale du concours national de récitation du Saint-Côte.